salut c'est chaîne de bitume là ça va être une petite expérience on va dire sur mon manteau chauffant donc le bosch le vêtement chauffant le blouson chauffant bosch donc voilà là tu as trois réglages ici mais on va voir ça après donc là je vais faire la présentation des poches qu'on a donc ici tu as l'adaptateur qui se place dans cette poche là et dans cette poche là tu as le câble d'alimentation et si tu as une 3 ou 4 ampères tu peux recharger ton téléphone moi je conseille pas avec une 2 ampères parce que c'est trop court et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais tester l'autonomie avec une batterie ancienne qui a fait beaucoup de chantier avec un historique de fou et une batterie neuf qui celle là a servi que pour le bouson chauffant très peu servi en tout cas et on va voir la différence d'autonomie entre une ancienne et une nouvelle voir si le nombre d'ampères la quantité de batterie qu'il y a dedans parce que ça change ou pas je pense que ça a changé de plusieurs minutes je sais pas si l'écart sera énorme donc du coup niveau poche on a ça j'ai oublié de dire que ça fait un peu coupe vent il coupe un peu le vent ce genre de manteau la matière donc voilà tu as une poche ici ensuite là je l'avais présenté c'est cette poche là là et ensuite tu as une poche secrète juste ici sur le côté voilà qui est ici là tu as le bouton de réglage chauffage ensuite là bas tu as une autre poche ici et bien sûr il y a une option en plus c'est que là tu as un petit trou ici et tu peux faire passer un fil d'écouteur bon aujourd'hui on est plus écouteur sans fil on a évolué depuis ensuite tu as une poche pareil comme l'autre côté des grosses poches énormes voilà ici donc voilà là c'est parti je vais faire le test je vais mettre le chronomètre en route donc là je vais montrer en même temps je vais la clipser ok on y est j'ai clipsé la batterie je vais bientôt chronométrer je vais aussi dire une astuce c'est pas du fake si la personne n'utilise pas le manteau chauffant et que la batterie dedans ça décharge quand même c'est tout le temps de retirer cette batterie et ensuite ça c'est décroché et la batterie est décrochée donc les deux il n'y a aucun problème parce que là on n'y croit pas mais en fait il y a du courant qui passe peut-être très peu mais ce qui fait qu'elle va se décharger d'où le courant continue batterie courant continue et et du coup il ya un genre de circuit qui fait que ça alimente toujours quelque chose mais pas le manteau mais c'est cet adaptateur il est tout le temps alimenté si tu n'enlèves pas cette foutue batterie tu perds en autonomie donc voilà c'est une astuce que je donne ok on est parti pour le test maintenant cette fois ci je vais faire tourner le chronomètre donc là je déco et je reco par ici en fait voilà c'est ça que chercher le petit led blanche donc c'est parti pour les modes donc mode 3 là tu es en full chauffe ensuite tu as le mode ensuite tu as le mode vert comme ça le mode vert c'est le mode 1 c'est vraiment nul je le dis clairement c'est nul c'est ça chauffe rien mode bleu c'est à dire que là tu as un mode chauffe normal tu vois tranquille ça c'est ce qu'il faut mettre tout le temps parce que sinon le mode 1 ça chauffe pas du tout ça c'est le mode 2 on passe en mode 3 donc rouge et c'est sur ça que je vais tester et on va voir l'autonomie qui a donc là je vais mettre le compteur en route comment je vais mettre le machin route pas tout est fait d'avance voilà c'est parti on va voir niveau autonomie combien ça fait et puis je vais bien rester sur le chronomètre voir comment ça fait et je vais laisser comme ça puis on va voir avec cette batterie qu'est ce que ça va faire niveau autonomie allez on se rejoint après le chronomètre donc là il a coupé le blouson à l'instant la prochaine batterie qui a énormément servi ça va être celle là donc ma 12 volts en 2 ampères ce qui est la même qui a là dedans mais sauf que celle là elle a un historique de malade donc on va voir si ça change quelque chose donc je vais la déconnecter et puis on va tester ça donc je vais vous montrer le résultat mais avant je fais une dernière présentation que là sur les manches vous avez des réglages ici et que là il ya aussi un réglage ici en bas voilà et ensuite vous avez du réfléchissant ici et du réfléchissant ici voilà la bande réfléchissante là derrière et puis ensuite devant sur la manche ok t'es prêt pour le résultat hop je te montre le résultat 2h42 voilà 2h42 pour cette batterie neuf c'est plutôt correct sauf que j'ai envie de dire que je vais plutôt parler faire une mise à jour un petit peu sur ça ça paraît correct pour un mec qui va faire peu d'utilisation si tu parles d'une journée complète je trouve ça nul et je vais te montrer qu'une 2 ampères sur une journée complète je te le déconseille alors ça je te le déconseille direct et en plus si tu veux recharger ton téléphone n'y pense même pas ça va partir très très vite parce que là tu as même pas trois heures d'autonomie sachant que j'ai pas recharger un téléphone j'ai rien mis sur usb donc voilà le conseil que je donne si la forme de la batterie en 4 ampères ou 6 ampères te fait chier et si le poids te fait vraiment chier et la forme de la batterie te fait chier je te conseille pas du tout une 4 ou 6 ampères la meilleure des choses pour un poids correct ce qui fait que le vêtement il va pas être trop trop lourd et en plus tu auras une bonne autonomie c'est une 3 ampères donc celle là mais sauf que tu la mets x2 donc c'est à dire tu en as une ailleurs et tu en mets une dans le blouson donc c'est plutôt un poids qui sera correct et pourquoi je dis ça j'ai fait mes calculs en fait que tu as une 4 ou 6 ampères la forme n'est pas du tout la même par contre le poids il est complètement augmenté c'est à dire tu as deux fois plus de poids tu as presque à 400 grammes de batterie et sur une 3 ampères tu vas avoir même pas 200 grammes de batterie c'est que dalle c'est que dalle soit deux fois moins donc là tu augmentes deux fois plus le poids par contre 6 ampères c'est vraiment tu es tranquille moi ce que je conseille sur ces deux batteries là c'est que tu es sûr que moins si tu veux de l'autonomie tu auras de l'autonomie c'est une double batterie carrément bon j'ai tout expliqué on va passer au dernier test je vais faire le dernier test ça va être assez long je vais aller jusqu'au bout mais normalement je devrais perdre de l'autonomie allez c'est parti ok on y est enfin en fait cette veste je vais vous dire un truc ça prouve que si ta batterie allait en bonne et mauvais état toutes les batteries bosch 12 volts et je vous jure que c'est pas des conneries que ça a vraiment marché cette batterie elle est tellement un historique de fou j'ai fait tellement de choses tellement de boulot avec et bah il ya une petite usure dedans et je vais vous montrer le résultat donc voilà tu peux voir qu'elle est bien abîmée c'est bien l'ancienne voilà 2 ampères alors moi comme j'ai dit si tu veux un petit poids et une bonne autonomie 3 ampères et si tu veux en plus recharger ton téléphone avec prend une 3 ampères plus 3 ampères après bon c'est le choix de la personne il fait ce qu'il veut mais 2 ampères c'est pas conseillé si tu veux tenir une journée il faut soit la 4 ou la 6 ampères ou soit tu prends 3 ampères plus 3 ampères donc voilà moi en tout cas je l'ai trouvé super bien ce blouson mais c'est sûr qu'avec mes deux batteries 2 ampères tu tiens pas longtemps malheureusement ça ne rassemble que 4 ampères et 4 ampères ça va encore ça va tu vois si tu as deux batteries sur toi ça va de 2 ampères ça mais ça va partir vite vaut mieux avoir 3 et 3 et à 6 ampères et là tu es bon tu es très très bon bon vas-y on va passer tout de suite au moment venu devine combien il y a c'est parti 2 heures et 12 minutes bon on va pas parler des secondes mais on est à 2 heures et 12 minutes donc tu dis quand même il y a une petite perte tu vois il y a une petite perte mais ça va en gros ça va bien malgré qu'il y a une perte mais comme quoi tu passes du 9 à une ancienne batterie bah tu as vraiment une petite perte sur 2 ampères mais celle là vraiment il y en a eu des choses je parle en année je parle en année d'usure quand même donc bon c'est pas rien du tout mais la perte pour moi elle est pas ouf elle est pas énorme pour moi c'est pas énorme tu m'aurais parlé d'une heure j'aurais dit ok bon c'est quand même gigantesque mais là franchement ça va et l'expérience aussi c'est que cette veste un permet de tester ta batterie 12 volts et c'est pas des conneries parce que ça marche vraiment bon voilà la fin de la vidéo je vais vous laisser ici j'espère que vous avez aimé moi en tout cas c'est un bon bluson manteau que j'adore par contre le souci c'est que si tu n'as pas une grosse batterie tu auras une autonomie merdique voilà j'ai tout indiqué je vous laisse sur cette fin de vidéo j'espère que vous avez aimé ce petit test sympathique je vous dis à la prochaine